Bonjour les bibliothécaires ! Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et maintenant ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien comme d'habitude, que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui sur des creepypastas. Je dis des car il y aura deux creepypastas car on m'en a proposé une mais elle était tellement courte que je me suis dit que pour rallonger un petit peu la vidéo j'allais vous en trouver une deuxième courte aussi comme ça vous en avez deux creepypastas pour le prix d'une si je peux m'exprimer ainsi. Mais avant de commencer, vous savez comme d'habitude que je vous invite à vous installer confortablement, de prendre vos écouteurs si vous voulez être en immersion avec ce que je raconte ou poser votre téléphone et regarder la vidéo, c'est comme vous le sentez. Vous pouvez également prendre avec la chaleur quelque chose à boire, je conseille fortement tout ce qui est boissons rafraîchissantes et non alcoolisées. Et puis peut-être quelques petites choses à grignoter, quelques cacahuètes, melon, pastèques, selon votre envie du moment. Si vous êtes prêt bien installé, nous allons pouvoir commencer à parler creepypasta. Alors comme je vous disais, on m'a proposé de parler d'une creepypasta. Je ne suis pas la plus douée en ce qui concerne les creepypastas, donc je ne connais pas toutes les creepypastas. Mais selon les dires de celles qui me l'a envoyé, il n'y aurait personne qui l'aurait faite. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi j'ai cherché avec le nom qu'elle m'a donné, je n'ai rien trouvé. Donc je vais vous proposer donc la creepypasta que mon abonnée Miss Licorne, elle se reconnaîtra, m'a gentiment écrit dans les commentaires et vous me direz ce que vous en pensez. Donc cette creepypasta s'appelle Deadly Bloody Cartonist. C'est l'histoire d'une jeune fille qui n'avait pas beaucoup de chance dans la vie. C'était à tel point si vous voulez que même ses amis au final il la saoulait plutôt qu'autre chose. Elle ne se sentait pas bien avec elle. Ce qui la dérangeait le plus c'était que sa vie soit monotone, il ne se passait jamais rien. Ses parents de leur côté ils voulaient la voir sortir, aller dehors, se promener dans le jardin, mais elle ne voyait aucun intérêt à le faire. Elle savait que même si elle sortait, si elle allait dehors ou se promener dans le jardin, il ne se passerait rien de toute façon. donc pourquoi se donner la peine de le faire ? Elle savait déjà la conséquence. Puis un jour, elle est une sorte de crise où elle a tout lâché. Elle s'est dit que les choses devaient bouger dans sa vie. Mais cette crise a été tellement forte que cette jeune femme qui ne voyait rien arriver dans sa vie, s'est décidé à littéralement aller tuer tous ceux qu'elle estimait trop bête pour vivre. Bien sûr quand elle commença son massacre, elle fut recherchée par la police. Mais c'est là que pour elle sa vraie vie commença. Pour elle, les choses ont finalement commencé à bouger. Il y avait quelque chose pourtant qui l'a passionné à la base. Même si elle trouvait avant cette vie monotone, etc. Elle adorait dessiner. C'est un détail important puisque à chaque fois que celle-ci faisait une victime, elle laissait toujours un petit bout de papier avec un dessin dessus. Et elle laissait aussi ses initiales. D. B. C. Pour Deadly Bloody Cartoonist. Au final, personne ne l'a vraiment jamais rencontré. Tout du moins, personne n'est resté vivant assez longtemps pour dire qu'ils avaient rencontré Deadly Bloody Cartoonist. Cela n'empêche que celle-ci protège un petit nombre de privilégiés. Et ils sont assez rares, il faut dire ce qui est. Par contre, ceux qu'elle tue, il y en a beaucoup. Car il ne faut pas se leurrer. Les gens trop bêtes pour ce monde, il y en a beaucoup autour d'elle. Donc j'ai fait comme j'ai pu. J'espère que pour retourner un petit peu à ma façon. J'espère que c'est à peu près passé. Dites-moi d'ailleurs si vous l'aviez déjà entendu cette courte creepypasta. Alors j'ai essayé de retourner un petit peu certaines phrases qui avaient été écrites pour essayer que ce soit un peu plus joli dans la façon de le raconter. Après, je ne sais pas ce que vous avez pensé. Elle est très courte. Je vous avais prévu en quelque part qu'elle était très courte. Est-ce que vous l'aviez déjà entendu ? Est-ce que comme Misty Corn me l'a dit, eh bien, elle ne l'avait entendu raconter par personne. Donc dites-le moi en commentaire si vous connaissiez ce Deadly Bloody Cartoonist. Ou du moins cette Deadly Bloody Cartoonist. Et comme je vous disais, comme elle était courte, j'ai décidé de vous en raconter une deuxième qui s'appelle L'araignée. Depuis tout petit, j'ai toujours été arachnophobe. Et à chaque fois que je voyais une araignée dans ma chambre, je ne pouvais pas y rester. Mais depuis ce jour, ce n'est plus une phobie, non. C'est devenu bien pire. Notre personnel, je sais parfaitement ce que c'est. Je suis arachnophobe également. Je crois qu'il doit sans doute y avoir pas mal d'entre vous qui le sont aussi. Parce que je crois que l'arachnophobe est une phobie qui est très répandue, me semble-t-il. Mais bon, revenons-en à notre Utipasta. Tout a commencé un soir, alors que j'étais dans ma chambre. Je traînais sur des sites plus ou moins honnêtes, il faut dire ce qui est. L'été est environ minuit, mais j'étais pas vraiment fatiguée. Tout ce que j'avais pour m'éclairer, c'était la lumière de l'ordinateur et une petite veilleuse, mais qui éclairait franchement très mal. C'est alors que j'ai vu une araignée. Elle était toute petite. Mais pour moi, c'était déjà assez pour me faire sortir de ma chambre. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris la décision directement de dormir sur le canapé du salon. J'étais trop effrayée pour retourner dans ma chambre et affronter cette petite bestiole. Je finis par m'endormir. Mais cette nuit-là, j'ai fait un horrible cauchemar. Il y avait une araignée géante dans mon salon qui voulait me dévorer. J'essayais de lui échapper, mais elle avait tissé des toiles géantes sur les murs de ma maison. Je me suis finalement réfugiée dans la chambre de ma petite sœur. Elle était réveillée et elle me regardait. L'araignée alors entra puis s'approcha de ma sœur. Je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysée de terreur et je vis l'araignée géante dévorer ma sœur. C'est à ce moment-là que je me suis réveillée en sursaut et qu'une autre vague d'effroits me percuta, car le salon était rempli de toiles d'araignées géantes. Je suis allée dans la chambre de ma petite sœur et, dans un élan d'horreur, je vis le sol taché de sang et quelques bouts de ma défense sœur qui étaient étalés au sol. Et voilà mes chers bibliothécaires. Ça reste une vidéo assez courte, mais ça change un petit peu. Je vous fais des vidéos quand même assez conséquentes d'habitude, donc c'est une petite vidéo à la cool nous allons dire. Je suis désolée pour ceux qui sont arachnophobes comme moi. Ne faites pas de cauchemars après avoir entendu cette histoire. Je n'ai fait que raconter l'histoire. Je ne suis pas responsable. D'accord ? Après cette vidéo, regardez quelque chose de plus gai, plus joyeux, quelque chose qui va vous rester en mémoire et comme ça vous n'y penserez plus aux araignées et vous ne ferez pas de cauchemars. Bon, je vais arrêter de vous embêter et vous savez, vous connaissez un petit peu la tradition maintenant de fin de vidéo. Vous savez que si vous voulez me dire ce que vous avez pensé justement de la première creepypasta que je ne connaissais pas et qu'apparemment personne ne connaissait selon les dires et de cette seconde creepypasta sur les araignées qui était très courte aussi. Eh bien, vous pouvez réagir à tout ça en me disant en commentaire ce que vous en avez pensé si vous aimez bien l'idée d'avoir deux petites creepypastas comme ça de temps en temps et pas forcément que des longues creepypastas. Vous savez aussi que vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air si vous avez vraiment apprécié cette vidéo et puis si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je vous invite fortement à le faire car vous avez trois vidéos par semaine, une le mardi, une le jeudi et une le dimanche sur des thèmes très variés qui concernent le surnaturel. Donc si vous adorez ça, n'hésitez pas et cliquez sur le bouton s'abonner. Et si vous voulez vraiment ne louper aucune vidéo qui sortira sur ma chaîne, il vous suffit tout simplement là encore d'aller cliquer sur la petite cloche et de cocher recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Comme ça dès qu'une vidéo sera publiée, vous recevrez automatiquement quand cela fonctionne bien sûr une notification YouTube qui vous préviendra que la bibliothèque du surnaturel a publié telle vidéo. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où c'est possible de le faire, que ce soit tout simplement en en parlant avec des amis, des collègues, enfin voilà, vos relations de façon générale, que ce soit par mail, avec les réseaux sociaux ou encore d'autres manières de partager que je ne connaîtrai pas, vous êtes habitués, vous savez que je ne connais pas internet de fond en comble. Mais je vous laisse comme d'habitude le soin de partager cela comme vous savez le faire. Et je vous remercie grandement de le faire. Eh bien mes chers bibliothécaires, je crois qu'il va être temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501